Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux parce que vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Émilie Gadave, je suis formatrice certifiable tone, musicienne et je viens de Perpignan, d'où l'accent des fois qui se met à chanter un peu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, en tout cas d'aborder des techniques et des solutions pour sortir de la boucle, c'est-à-dire passer d'une idée musicale un peu construite avec quelques éléments, basse, batterie, mélodie, suite d'accord, etc. En un morceau arrangé ou en tout cas, dégrossir au maximum ce travail d'arrangement. On a assez peu de temps, on a une heure devant nous pour que je vous explique ça. L'idée, c'est que ce sera plus des stratégies pour vous sortir de l'impasse et pour vous aider à améliorer vos arrangements, à trouver des petites astuces, etc. Arranger un morceau de musique, en tout cas, moi, c'est ma vision et c'est ce que je voulais un peu vous amener ce soir. Arranger un morceau de musique, c'est raconter une histoire. Un morceau, c'est une histoire qui est un début, un milieu, une fin. Donc, ce qu'on appelle en écriture littérale, on va dire, pour écrire des livres, des films, etc. C'est ce qu'on appelle la trame narrative, donc la structure du récit. Avant de parler musique, je vais vous raconter une petite histoire. Je vous donnerai diverses possibilités, vous me direz à quel film ça correspond. Cette histoire, elle est simple, c'est l'histoire d'un personnage ordinaire à qui on présente une mission à accomplir. Il y a un mentor qui l'accompagne. Il lui arrive tout un tas d'aventures jusqu'à une épreuve ultime qui est affronter la mort. Il finit par réussir ça, il accomplit sa quête, il revient dans le monde ordinaire, complètement transformé par l'aventure qu'il a vécue. Alors, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous me répondez dans les commentaires, est-ce que c'est l'histoire de Matrix, est-ce que c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux ou est-ce que c'est l'histoire d'Harry Potter ? Star Wars, Rambo, yes ! Ben voilà, vous avez compris le principe. Ça, c'est un truc en schéma narratif qu'on appelle le voyage du héros ou, j'ai vu une autre possibilité, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, le monomythe. Voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve dans à peu près toutes les histoires. Eh bien, en fait, en musique, en gros, c'est plus ou moins pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir des schémas narratifs d'un morceau à l'autre qui vont être globalement les mêmes. Ça veut dire que ça n'empêche pas que les histoires soient différentes, que ce qu'on raconte, ce soit différent, parce que le rythme est différent, l'univers est différent. Mais finalement, la trame est un petit peu toujours la même et il va se passer les mêmes choses au même moment, plus ou moins, et plus ou moins dans le même ordre. Donc, du coup, c'est en gros ce qu'on va essayer d'appliquer là, là aujourd'hui. Et c'est, moi, la manière qui m'a servi à démystifier un peu l'arrangement d'un morceau. À chaque fois, je me dis, les trames sont toujours un peu les mêmes. Je pars d'une trame et ensuite, j'adapte au morceau que je suis en train de faire. Mais comme j'ai déjà la trame, c'est beaucoup plus simple pour raconter l'histoire. J'ai déjà un peu mon histoire en tête. Ici, j'ai une base musicale. On va aller écouter un petit peu cette boucle, à quoi elle ressemble. J'ai fait un truc assez simple. Effectivement, si je l'écoute comme ça, en boucle littéralement, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir vouloir raconter mon histoire. Pour pouvoir définir une structure, il y a une technique qui est assez simple avec Live et que je vais vous montrer tout de suite. Je passe en vue arrangement. Qui va être d'aller se faire une structure type ou extraire une structure d'un morceau qu'on aime bien, justement parce qu'on le trouve bien construit. Et pour ça, j'ai créé une piste spécialement pour l'occasion. Alors, j'ai fait une chose simple. J'ai pris un morceau. Je vais baisser un petit peu parce qu'il me semble qu'il était peut-être un peu fort. Voilà. J'ai pris un morceau que j'estime être ma référence. Ce n'est peut-être pas le morceau le plus adapté à la boucle que j'ai là. Mais en tout cas, je me dis, ouais, la structure, elle est pas mal. Ça correspond un petit peu à l'histoire que je veux raconter. Et du coup, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé ce morceau dans Live. Alors, passage très important, je l'ai warpé pour qu'il corresponde à peu près au tempo du morceau. Donc, ce n'est pas obligé, ce warping-là, qu'il soit vraiment pile-poil. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache. L'idée, c'est d'être à peu près au clic parce que je vais avoir besoin, par contre, de détailler les éléments. Et je veux, du coup, que la structure que j'en extrais, elle corresponde vraiment au BPM que j'ai dans mon morceau. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai écouté partie par partie, voilà, en déroulant. Et je me suis fait en dessous une piste midi. Et j'ai créé pour chaque partie que j'ai identifiée, j'ai créé des clips midi vides que j'ai simplement renommés et changés de couleur. J'ai tout simplement procédé, voilà, au fur et à mesure. Et, bah, littéralement, à chaque fois que j'étais, je vais supprimer celui-là, hop, à chaque fois que j'identifiais toute une zone, je la sélectionne, commande, majuscule, M, ça me crée un nouveau clip midi, je le renomme directement, hop, main 3, etc., etc. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, mon morceau de référence, j'en veux plus, je voulais juste m'en servir pour isoler la structure. Donc, moi, je vous conseille de supprimer la piste, là, je vais juste le muter pour qu'on oublie un petit peu. Et du coup, bah, cette structure que j'ai isolée, cette piste midi que j'ai appelée structure, je vais pouvoir m'en servir ensuite de base pour, bah, finalement, prendre mes éléments et venir les faire correspondre au fur et à mesure, voilà, sur le morceau pour vraiment me créer un squelette. Assez rapidement, ça, ça va être plutôt la deuxième technique. Genre, vous voulez pas partir d'un morceau, d'un morceau qui vous sert de base, vous pouvez vous créer vos propres structures, en fait, vous pré-créer vos structures. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'identifie. Il y a déjà deux très, très gros genres musicaux qu'on peut distinguer. Ça va être tout ce qui va être, alors je dis pop song, mais tout ce qui est chanson avec du texte, vraiment, pop song, ça peut être du rap, c'est pas forcément réduit à la musique pop pure, mais en tout cas, tout ce qu'il y a du texte, des paroles et tout ce qui va être plutôt musique, dance music, musique à danser, ça peut aller de tout à tout. Ça peut aller de la dubstep, à la house, techno, chill, etc., peu importe. Mais vraiment, j'ai fait un peu la distinction de ces deux styles. Et voilà, l'idée, c'est qu'on retrouve globalement deux, trois structures dans ces gros genres-là qui sont vraiment prépondérantes et qui reviennent tout le temps. Et du coup, vous vous rappelez la petite histoire que je vous ai racontée au début, finalement, un morceau où il y a du texte, où il y a des paroles ? On aura très souvent le schéma intro, couplet, refrain, couplet, refrain, pont, refrain, outro. Ça, c'est le fameux schéma qui s'appelle A, B, A, B. Donc, A correspond au couplet, B correspond au refrain. Et des morceaux avec texte, peut-être, je ne sais pas, 60-70% des morceaux qui sont sortis dans l'histoire de la musique avec du texte collent à peu près à cette structure-là. Donc, vous pouvez vous prendre ça comme base, vous créez des variantes. Et c'est le même principe pour les musiques à danser. On va avoir intro, main, c'est-à-dire exposition du thème de la partie principale, un break, de nouveau le main avec une variation, un gros breakdown pour calmer un peu l'ambiance, un build-up pour repartir, le main et l'outro. On est d'accord que là, j'ai fait des blocs qui font tous la même taille. C'est juste pour visualiser. Ces blocs-là, ils peuvent avoir des longueurs différentes les uns entre les autres. Et ça, ce n'est pas du tout figé. Ça, c'est peut-être votre musique aussi. Est-ce que vous avez envie de raconter dans ces parties-là qui vont déterminer la longueur ? Donc, ça, c'est pareil. En fait, on peut tout simplement se créer une piste midi et vraiment de tête, se faire des blocs avec intro. Voilà, je sais que là, je le fais très rapidement. Ici, j'ai mon couplet. Ici, j'ai mon refrain. Donc, voilà, je peux dupliquer ça, etc., etc. Et ça, on va imaginer que c'est structure. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller simplement prendre cette piste-là et aller la glisser dans votre bibliothèque utilisateur. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il m'a créé un point ALS. Et dans ce point ALS, j'ai une piste que je vais pouvoir aller récupérer quand je veux, en fait, pour n'importe quel morceau. Donc, vous pouvez vous faire aussi un projet où vous avez plein de structures comme ça et vous avez juste à aller chercher les pistes. Vous pouvez avoir structure pop, structure rock, structure techno, structure house ou structure techno 1, house 2, je ne sais pas. Libre à vous de vous mettre en place ces aides-là. Et du coup, une fois que vous avez votre boucle musicale, il n'y a plus qu'à aller récupérer une structure. Et vous avez déjà votre squelette, en fait, qui est facilement... Ce qu'on va faire là dans un deuxième temps. On va pouvoir, du coup, construire autour de ce squelette-là. Je vais partir de la structure. Je vais le poser en haut, comme ça, ce sera plus clair. Et je vais aller tout simplement récupérer absolument toute ma ligne ici. Alors, j'ai fait deux parties qui sont légèrement différentes. Forcément, si vous avez déjà des variations en vue session de votre boucle, du coup, c'est cool parce que ça va vous faire gagner du temps sur l'arrangement. Donc, ça peut être couplé, refrain, ça peut être partie 1, partie 2. Je vais aller sélectionner tous les slots de la scène. Comment est-ce que je copie ? Je passe de l'autre côté, je pars au début et je colle. Hop là. Donc là, je vais juste mettre tout le monde bien à la bonne longueur. Et globalement, ce que je pourrais faire à partir de là, ce serait déjà, en fait, prendre tout le monde. Dupliquer pour que ça corresponde à chaque fois à mes parties. Alors là, il y a eu un petit truc, c'est que dans mon morceau, j'avais cette espèce de pré-main, de semi-break. Peut-être que je vais juste me l'enlever. Hop là. Il faut que ça simplifie un petit peu le travail. Alors, on ne va pas se faire un morceau qui fait 7 minutes, mais voilà, on va imaginer. Tiens, je vais enlever ce brec là aussi. Vous voyez ma structure ? Après, je peux venir la réarranger un petit peu pour qu'elle corresponde à la longueur qui m'intéresse. J'ai vu un petit coup, ce n'est pas grave. Allez, on va se dire qu'on se fait ça, main 2 et hop, je me prends une petite outro, pas très longue. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que volontairement, vous avez vu, je mets vraiment des clips de la longueur de mes parties. Je vais aller chercher aussi ma partie 2 là. Hop, donc je vous rappelle, clique droit, sélectionnez tous les slots. On copie, on passe de l'autre côté, on va bien sur la première piste et on colle. Et, ah c'est ici que ça ne s'est pas mis au bon endroit. Dis-donc, dis-donc. Voilà. On va bien rallonger tout le monde. Voilà, et on va imaginer que ma partie 2, que j'avais faite, ce sera vraiment mon main 2. Et je vais reprendre ce qui me sert au début. Hop, raté. Voilà. Donc là, en fait, j'ai ma partie 1 sur l'intro, j'ai ma partie 1 sur le main. On va appeler main. Voilà. J'ai ma partie 1 sur le break, j'ai ma partie 2 sur le main 2. C'est un peu la même, donc je vais garder ce nom là. Et j'ai ma partie 1 sur l'outro. Pour, là, ce qu'on a fait, c'est que, ben, on a défini notre structure. Mais là, vous me direz, ouais, mais si tu joues ton morceau, en fait, il va se passer exactement la même chose en entier jusque là. Et puis ensuite, ça va être différent jusque là. Et ensuite, ça va revenir au début. Oui. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir, en fait, aérer ma structure, commencer à mettre de l'espace et commencer à créer au fur et à mesure, vraiment partie par partie. Par exemple, je me dis, bon, ben, l'intro. Mon morceau, il est ici, peut-être plutôt calme quand même. C'est pas non plus un truc trop énervé. Je sais directement que, ben, les flûtes, par exemple, je voudrais peut-être pas qu'elles arrivent toutes les deux, ou en tout cas, soit qu'elles arrivent pas, soit qu'elles arrivent peut-être pas toutes les deux en même temps, pour m'en garder un peu sous le coude. Peut-être que la batterie, j'en veux pas ou que j'en veux pas tout de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer des éléments, voire même pour me laisser la possibilité d'y revenir. Moi, ce que je fais en général, c'est que je désactive momentanément mes clips. Je les désactive. En fait, il suffit de sélectionner le clip et d'appuyer sur la touche zéro du clavier. Et du coup, mon clip, il est toujours là, mais il joue plus. Donc là, si je joue, j'ai plus de batterie. Et je vais pouvoir identifier, ben, les percus, j'en veux peut-être pas non plus. Les cymbales, j'en veux pas non plus. La basse sur l'intro, j'en veux pas. Les flûtes, je vais peut-être les raccourcir. On va les faire partir comme ça. Donc là, un peu de choses près, je viens de finir mon intro, en fait. Ça m'a pris 8 secondes chrono. J'y reviendrai peut-être après dans la composition, etc. Mais ça me permet d'aller assez vite. On va passer au main. Le main, peut-être que tout va pas arriver trop fort d'un coup, etc. Donc, je vais peut-être faire rentrer la batterie pour dire, ça y est, c'est parti, on est dans le morceau. Hop, je vais raccourcir ça. La basse aussi, on va voir si... Allez, on va. On va laisser comme ça, c'est pas mal. J'en arrive au break. Le break, peut-être même principe que l'intro. C'est un break, il va falloir que j'allège un petit peu ce qui se passe. Je vais enlever la batterie, déjà. Pareil, je la mute avec zéro. Comme ça, je la garde en réserve si je veux aller chercher des éléments. Je vais m'enlever les cymbales, parce que généralement, c'est quelque chose qui... C'est plutôt un élément qui donne de l'énergie. Donc là, je vais faire redescendre un peu l'énergie. Ouais, on va se dire que c'est un break qui garde un petit peu le truc, mais pas trop non plus. Je touche pas les flûtes pour l'instant, je les laisse. Et deuxième partie. Alors, il se passe plusieurs choses. Je sais que, par exemple, l'Ide, là, c'est une flûte qui fait vraiment une mélodie assez remarquable. C'est de la bonne mélodie de flûte, nous dit, comme il faut. Donc, je vais peut-être pas la faire arriver tout de suite. Je vais voir ce qui se passe ensuite. Peut-être pareil, je vais essayer de faire monter un petit peu la pression. Les arpégiateurs, là, j'en ai deux. J'ai la flûte qui joue des arpégiateurs. Je vais enlever ça. Allez, on va le faire un peu là. Il y a juste un petit truc, c'est que je vois là que ma boucle de flûte, elle n'est pas complète. Donc, il faudrait soit que je rallonge de demi-boucle de flûte, soit que je raccourcisse. Alors, une fois qu'on est dans la structure, il y a un truc qui est pas mal, c'est de sélectionner une zone temporelle entière. Là, je vais la faire jouer qu'une fois, cette boucle-là, avant d'arriver sur la autre eau. Et dans édition, là, je vais aller lui dire de supprimer la zone temporelle. Ça va m'enlever tous les clips et ça va carrément m'enlever cette partie-là et me recoller la fin ici avec le début de l'outro. Donc, du coup, ça me permet de stretcher un peu ma structure sans avoir besoin de tout retoucher à la main. Si j'avais voulu rallonger à l'inverse, j'aurais sélectionné la partie après, de la longueur qui m'intéresse et je lui aurais dit d'en créer, je lui aurais dit d'insérer un silence. Et du coup, là, je peux, à ce moment-là, rallonger les parties qui m'intéressent, etc., et rajouter les éléments musicaux qui me manquent pour la partie que je suis en train de construire. Moi, je vais plutôt supprimer. Édition, supprimer la zone temporelle. OK. Et là, autre eau. Alors, là, autre eau, pareil, c'est en fonction du morceau, etc. Là, je me dis que je vais essayer de faire un truc un peu différent de ce que j'ai fait sur l'intro. J'enlève les batteries pour faire descendre l'énergie. Je vais enlever mes flûtes aussi. Et je vais enlever le petit son de pluck, là, parce que je l'avais au début. Je me dis que j'ai envie de finir un peu différemment. Je vais enlever la basse aussi. Allez, et on finit sur un intro full percu. On va enlever les tops au fur et à mesure. C'est à titre illustratif, ici. Ce ne sont pas les meilleurs choix. Mais là, globalement, je viens de faire un morceau. En tout cas, je viens de poser un morceau qui fait 2 minutes 20. Ce qui est quand même pas mal. Et ça m'a pris assez peu de temps pour le faire. Si on écoute le morceau, là, on va se retrouver quand même avec quelque chose qui sera peut-être un peu ennuyeux, un peu répétitif. Là, j'ai quelques petits éléments qui se rajoutent et qui s'enlèvent. Mais globalement, j'ai des gros pavés. Il va falloir qu'on aère encore un petit peu là-dedans. Il y a un truc qui est pas mal. C'est toujours de penser ce qu'on va appeler pression-dépression. Si je veux que quand, par exemple, ma partie main arrive, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en valeur pour dire vraiment le morceau démarre à ce moment-là. Donc, ça va être un moment un petit peu de pression. Ça va être un moment où il se passe des choses. Quelque chose qui est pas mal à faire, c'est de créer un petit espace de vide, un petit silence un peu avant. Alors, je vais aller dans mon intro. Là, je vais aller écouter un petit peu ce qui se passe. Et je me dis, le petit pluck là, peut-être que j'ai envie qu'il s'arrête un petit peu avant, vraiment pour mettre de l'air. Ça m'a donné une petite respiration, ce qui fait que quand tout le monde rentre, c'est vraiment que j'ai littéralement de la pression sur les oreilles et j'ai l'impression que ça y est, on y va, c'est parti. Et ça, globalement, on peut le faire à chaque fois qu'il y a un élément qui doit apparaître ou disparaître. Par exemple, là, j'ai mes percus qui arrivent. Ça, je pourrais le renforcer, par exemple, en allant dire ici à la batterie. Alors, je vais venir le couper. Je viens à l'endroit qui m'intéresse, commande E. Et peut-être que je vais enlever, voilà, juste ça. Je remets, voilà, pour qu'on puisse sentir la différence. Donc, voilà, ça, c'est la petite astuce. Si vous avez quelque chose à mettre en valeur dans votre arrangement, faites un petit, faites un peu d'air avant. Laissez les oreilles redescendre et part, c'est reparti, quoi. Autre chose, c'est que cette histoire, il faut pouvoir la faire avancer aussi. Là, on a commencé à mettre un petit peu d'espace, à donner de la relance, en fait, en faisant, en créant ces petits silences-là. Ce qui permet de faire avancer l'histoire, c'est aussi de créer des variations. Exemple, là, ma flûte, elle joue. Cette boucle-là, elle la répète quatre fois. Peut-être que c'est un peu long. Peut-être que l'oreille, au bout d'un moment, s'habitue et se finit par se lasser. Pour créer des variations, il y a un truc qui est toujours, moi, que je trouve assez primordial. Pensez à ce que vous avez dans le morceau. Utilisez ce que vous avez dans le morceau pour créer des variations. Souvent, on se dit, mince, ça ne roule pas assez bien, je n'arrive pas à relancer ma partie, etc. Donc, je vais rajouter un synthé, je vais rajouter de la rythmique, je vais rajouter des effets, etc. Avant de rajouter des choses, pensez à faire varier ce que vous avez déjà. Par exemple, on pourrait s'amuser à faire ça, là, sur la flûte. Je vais aller scinder les deux clips, commande E, je vais sélectionner ces deux clips-là. On va les changer de couleur pour qu'on puisse les identifier. Là, je suis en édition multiclip, en plus du coup pratique, je vais pouvoir le faire complètement d'un coup. Je sélectionne toutes mes notes, touche majuscule, flèche du haut, pouf, j'ai tout passé une octave au-dessus. Du coup, je me retrouve avec... Hop ! Place. On va partir de là pour ne pas que ce soit trop lassin. Donc là, finalement, avec le même élément, j'ai rajouté encore un peu de tension, un petit peu de... Un petit peu de variation, finalement, les flûtes sont pourtant la même chose. Et là, quand ça revient... Par logique, elles reviennent à l'octave où elles étaient, et du coup, j'ai de nouveau une variation qui se crée, alors que finalement, je n'ai changé l'octave que d'ici, quoi. La deuxième manière de faire avancer l'histoire et de créer des variations, c'est évidemment d'automatiser des paramètres. En fait, c'est de donner du mouvement. Tout ça, en fait, c'est des variations, c'est juste du mouvement. Donc, ça peut être des choses, finalement, assez simples. Ici, j'ai tout... J'ai mes éléments... Hop, je vais vérifier... J'ai tous mes éléments percussifs, là, les drums, les percus, les tops, qui partent, en fait, dans un drum bus, dans une piste qui recueille tous ces sons-là et sur lesquels il y a un filtre. Alors, je vais pouvoir... Je vais faire ça dans le break, par exemple. Je vais pouvoir... Hop ! Je vais afficher l'automation de ça et je vais pouvoir aller filtrer un petit peu dans mon break. Là, je vais aller filtrer un petit peu les percus. Si je l'enlève, ça, on est d'accord que, du coup, mon break, il est moins intéressant. Il est un peu plus plat, en fait. Il ne se passe pas trop grand-chose. C'est la même boucle qui se répète deux fois. Et de cette manière, voilà, je peux aller créer des automations. L'arpégiateur, ici, je pourrais le faire évoluer un petit peu aussi, lui donner du mouvement pour qu'il suive la tension du morceau. Et une fois qu'on a fait tout ça, en fait, qu'on a créé de l'espace, en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, qu'on a créé de l'espace, qu'on a fait varier des éléments qu'on a déjà, c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre, par contre, de rajouter quelques petits détails, quelques petits sons en plus qui vont finir de structurer tout ça. Le truc le plus typique, ça va être d'utiliser soit un bruit blanc, un noise filtré, soit carrément une cymbale. Je vais chercher une ride. J'aime bien le faire avec des rides. Allez, parfait. Je vais aller insérer une piste audio supplémentaire. Et par exemple, mon break, là, plutôt que de, à la fin de mon break, je veux que ça reparte vraiment comme il faut, là, avec plein de pression sur la partie 2. Je vais aller poser, hop, alors pas après, mais avant. Je vais aller poser mon échantillon ici, et je vais tout simplement le reverse. Alors, petit bouton reverse. On va vérifier le volume. Hop là, je vais baisser un peu parce que je sais que ça va être... On va essayer de le faire subtil. Et voilà. Mais ça, je l'ai fait parce que j'ai déjà fait mon automation. J'ai travaillé mes petites variations, mes petits silences, etc. Et là, je sais que je peux me permettre de rajouter juste... C'est la cerise, ça. Vous avez fait un joli gâteau, belle forêt noire et tout. Et là, c'est juste la chantilly sur la forêt noire qui fait que... Petite touche... Petite touche hyper efficace. Alors, là, je l'ai fait avec une cymbale. On peut le faire avec plein d'autres choses. On n'est pas obligé de le faire en reverse. On pourrait aussi... Je l'ai fait dans ce sens-là. J'aurais pu aussi... Hop, je vais mettre celle-là. Je vais reverse celle-là. J'aurais pu la mettre justement en début de frappe pour vraiment plus marquer le coup. C'est peut-être pas le meilleur son-là, mais du coup, l'effet est un peu différent. Là, vraiment, on a un truc qui dit... Bam, dans ta gueule ! Alors que si je fais ça, on a plutôt un truc qui dit... Ah, attention, ça arrive, ça arrive. Bam, c'est maintenant, quoi. Et voilà ! Globalement, quelques astuces et stratégies pour pouvoir poser un arrangement. Vous avez vu, là, j'ai fait ça en... Allez, une demi-heure. Et je vous jure, en plus, que je n'ai pas du tout préparé l'arrangement que j'allais faire là. Je me suis dit, je le fais freestyle. Enfin, voilà. J'ai l'habitude de le faire, donc ça va vite. Mais une fois qu'on a ces petits codes, les gens peuvent se dégrossir une structure hyper rapidement et avoir, finalement, le résultat, en tout cas, un morceau qui commence déjà à nous plaire et dans lequel on a envie de travailler et on n'est plus coincé, en fait, dans sa boucle.